Salut les amis, aujourd'hui nous allons voir l'exercice sur qui vérifie la loi de la place. Donc, l'exercice 9. Pour vérifier la loi de la place, on utilise le dispositif représenté par le schéma ci-dessous. Une portion du conducteur de longueur L, de millier A, est placée dans un champ magnétique uniforme B, qui lui est perpendiculaire. Le circuit d'alimentation comprend un générateur, comme l'indique le schéma ici, un générateur, des tensions connues, un interrupteur K, un ampermètre et un rheostat. Lorsque le circuit est fermé, le conducteur s'incline d'un angle alpha, par rapport à la position d'équilibre. Pour les ramener à cette position initiale, on utilise un contrepoids de masse M. Dans ce qu'on dit, notez bien, on supposera le poids de conducteur négligeable. Représentez sur le schéma les différentes forces qui s'appliquent sur le conducteur à la position d'équilibre. Donc, voyons le schéma ci. Donc, ici, voilà, nous voyons ici des hauts jusqu'en bas ici, donc à M, mais c'est jusqu'à dans le champ. Ici, la partie où l'interrupteur a ce niveau, cette partie, donc voilà le champ ici, B. Donc, lorsque l'interrupteur si est fermé, ici, la partie OM, c'est-à-dire le conducteur va s'incliner d'un angle avec la position initiale là, il va s'incliner d'un angle et l'angle à ce niveau. Lorsqu'il sera un clé d'un angle quelconque, lorsque c'est fermé, il y aura un angle quelconque, donc alpha, ça sera bien là-bas équilibré. Et on veut savoir maintenant, à cette position-là, on veut savoir les forces qui s'appliquent sur le conducteur à la position d'équilibre. Donc, voilà, c'est parti, nous allons dessiner le conducteur avec ses éléments. Donc, c'est parti, nous allons prendre notre règle avec notre bique, nous allons faire la figure. Donc, voilà maintenant l'angle alpha et nous allons ici, à présent, déchiner, représenter les forces qui s'appliquent sur le conducteur. On va faire l'inventeur, ici, l'inventeur, donc, l'inventeur des forces. Apliquez au fil, d'accord. Premièrement, nous avons la réaction. R De l'axe La réaction R de l'axe La force La force F De la La force F de la place Donnée par la formule F F Égale A I Fois B Fois L C'est unis Entre Il Et B Enfin C'est unis C'est unis C'est unis C'est unis Joyeux C'est unis C'est unis Leis Leis C'est unis C'est Unis Donc, là, vous voyez, il est là et voilà la tension, ceci. Donc, ici, nous allons choisir le sens positif. Voilà le sens positif. C'est en là, dans ce sens que c'est positif. Voilà. Donc, numéro 2, numéro 2, maintenant, on dit écrit une relation entre la masse M du contrepoids, l'intensité I du courant, la distance OA et OM et la longueur L. D'accord ? Nous allons écrire la relation entre ceci. Donc, ici, sur ceci-là, lorsque nous allons, numéro 2, relation entre M, O, A, OM, B, et, L, et, deux points, en appliquant ici, la deuxième loi de Newton. Lorsqu'on, lorsqu'on applique la deuxième loi de Newton, la somme de moments de force extérieure appliquée au solide, au fil, égale à zéro. C'est ça, c'est la deuxième condition d'équilibre. Donc, ici, moment delta dr plus moment delta df plus moment delta df plus dt dt égal à zéro. Maintenant, R rencontre l'axe. Comme R rencontre l'axe, alors, ce moment est nul. donc, c'est-à-dire que zéro plus. Maintenant, lorsque nous avons dit que, en allant à ce sens que c'est, c'est la sens positive. Alors, moment df, c'est f fois la distance de l'axe à f. C'est f OA plus f OA. Moment de t maintenant, c'est t fois OM. Donc, t fois OM. Puisque t ramène, cherche à ramener le fil vers la position initiale et il est opposé au sens arbitrement choisi. Ça sera donc moins t fois fois OM qui est égal à zéro. Donc, ici, ça sera maintenant, ça sera f fois OA moins t fois OM égale à zéro. Maintenant, comme ceci, je peux dire que f fois OA égale à t fois OM. et puisque t égale à MG et F égale à I BL sin entre langues IL et B E donc B dans l'énoncé B il est en train. D'accord? Il est en train. lorsque nous voyons la règle de trois mains droites, voilà F. D'accord? Voilà F. Si F part de cette il est comme ceci, c'est entrant, n'est-ce pas? Il entre. Si je peux tourner ça comme ça, vous voyez ma main? Ma main comme ceci, F part comme ceci, et ça là, ce qui entre en bas c'est B, maintenant F part ici, B entre l'angle entre F et I, voilà, entre B, pardon, B et I. L'angle ici, c'est l'angle de 90 degrés, voilà. Maintenant, sinus de 90 degrés c'est 1. Et comme sinus de 90 degrés c'est 1, alors, je peux écrire F là, je remplace par son expression I, B, L. F c'est I fois B fois L. D'accord? Fois O A égale à T c'est T c'est quoi? M G M G fois O M Et comme on veut l'expression qui lit M et c'est c'est je peux dire que M égale à I B L O A divisé par G fois O M G fois O M Voilà en quelque sorte l'expression qui lit M et I B L O A et O M En 3 on nous dit calculer M cherchant que I égale à 5 B égale à 3 Tesla Nous allons voir l'application numérique donc ça c'est numéro 3 en application numérique d'accord M égale I c'est combien I c'est 5 5 fois après B B c'est 0,3 0,3 fois L L c'est combien 4 cm et comme 4 cm c'est 10 puissance moins 2 mètres fois x combien O A O A c'est combien O A c'est 20 cm 20 cm c'est 2 fois 10 puissance moins 1 divisé par divisé par divisé par combien G c'est 10 déjà G c'est 10 N 10 N par kilogramme ou mètre par second carré fois O M O M c'est combien O M c'est 30 c'est 0,3 fois fois 10 puissance moins 1 fois 10 puissance moins 1 donc lorsque nous allons bien faire le calcul 4 fois 5 fois 0,3 fois 10 puissance moins 2 fois 2 fois 10 puissance moins 1 divisé par 10 fois 3 fois 10 puissance moins 1 ça va donner 4 grammes donc ça donne 0,04 0,04 kilogrammes donc maintenant en grammes ça donne 4 grammes voilà la masse la valeur de la masse c'est 4 grammes donc j'explique bien quand je mets on dit I c'est 5 oui et B c'est 0,3 oui et L L c'est combien 4 cm 4 cm c'est 4 fois 10 puissance moins 2 que j'ai mis ici maintenant OA OA c'est 20 20 c'est 2 fois 10 puissance moins 2 et divisé maintenant par G c'est 10 divisé maintenant par OMC 30 et 30 c'est 3 fois 10 puissance moins 1 tout calcul bien fait ça donne ceci 4 grammes voilà mes amis si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout liker la vidéo et activer la cloche des notifications pour ne pas rater d'autres vidéos pour la prochaine fois je sais que l'exercice anglais de terminal la loi de la place la loi de l'orince vraiment le champ tout ça ça fait tellement compliqué pour certains élèves mais je je ferai la prochaine fois l'exercice sur le champ d'abord sur le champ magnétique comme nous voyons ici le champ magnétique donc même si je ne le fais pas je ne le fais pas c'est pas encore important mais toujours est-il que c'est important mais pour la prochaine fois je ferai d'abord l'exercice sur le champ le champ électrique je sais que sur cette partie le champ électrique vraiment il y a beaucoup des gens qui rencontrent des difficultés à ce niveau mais là je vous propose l'exercice 10 je sais que l'exercice 10 répond aux difficultés que rencontrent les élèves sur le problème du champ électrique voilà l'exercice 10 ici je vais le faire pour la prochaine fois avec vous ensemble donc surtout n'hésitez pas à vous abonner comme je vous ai dit abonnez-vous et activez la clause de notification comme ça la prochaine fois vous aurez les exercices en détail à la prochaine à la prochaine Sous-titrage FR ?